et bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo bienvenue sur ma chaîne les petits mercredi beauté donc aujourd'hui nous avons réalisé un smokey eyes ok je me suis rajouté des petits accessoires qui vont bien n'est ce pas et voilà donc dis donc donc pour ce faire j'utilisais comme d'habitude tous les produits j'utilise pour mon teint blush bronzer etc et pour les yeux je me suis servi du grimoire noir de chez p louise ok sa tâche mais je n'ai pas eu de chute je tenais à le préciser je n'ai eu aucune chute donc vraiment c'est de la très 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 bonne qualité donc je me suis servi du grimoire noir de chez et louise je me suis servi de ce côté ok du côté ici gris noir enfin très très smoky et j'ai voulu tenter vous verrez ce petit donc l'autre côté de la palette le noir ici avec les petites paillettes rouge à l'intérieur mais qui ne font pas très grand effet je trouve on ne les voit pas très bien elles sont vraiment très subtil quoi c'est vraiment c'est vraiment très subtil donc je me suis servi d'un noir bien évidemment pour faire toute ma paupière mon dessous d'oeil j'ai fumé avec un gris et j'ai mis en coin interne un espèce de gris bleuté vous verrez et je trouve que ça fait très 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 joli voilà et j'ai simplement fait un effet glossy sur les lèvres pour rester soft au niveau des lèvres donc voilà ce que ça donne voilà ce sur quoi nous partons aujourd'hui donc si ça vous intéresse et bien le reste de la vidéo c'est tout de suite et coucou donc alors voilà où nous en sommes donc j'ai fait mon teint rapidement et donc je vais me servir de cette palette le grimoire noir de chez paix louise je vais me servir normalement principalement de ce côté ici le côté fumée avec les nuances de noir et j'ai vu aussi ce petit noir ici il est noir mais il est irisé pailleté il y a des paillettes rouges à l'intérieur donc voilà pour faire une petite transition un peu sympa et pas juste faire un un smoky basique on va essayer de faire ça comme ça donc on va commencer tout de suite par je sais pas si j'attaque ouais de toute façon ça va être je pense assez rapide à faire oui je disais donc on va commencer par quelques fins je pense que ça va être assez simple de réalisation j'ai quelques exemples minces ok donc on va partir sur le noir ok on va partir pour vous dans sur cet oeil là donc on va pas trop se prendre la tête alors le noir c'est le black magic c'est cette teinte qui est ici c'est du bas et on y va franchement alors déjà une sur toute la paupière mobile hop alors j'espère qu'il n'y aura pas trop de chute ensuite qu'est ce que je fais est ce que j'en suis légèrement et je dégrade non on va rester sur allégé je vais légèrement monté au dessus là sur l'arcade mais vraiment légèrement et après je vais dégrader 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 avec un un gris je pense un gris hop donc j'ai monté ici ouais je vais remonter un tout petit peu après je vais le fumer je vais le reporter en dessous d'oeil ici la petite jonction ici comme d'habitude on va essayer de faire quelque chose de de joli on va essayer ok un truc comme ça ouais on préfère que ça monte un peu plus haut là ça descend un peu trop mais bon tant pis on en restera là vous voyez j'aurais voulu que ça remonte plus dans ce sens là que là là ça descend l'oeil grave donc ça me monte plus ici en fait vous voyez et que j'enlève ça je peux peut-être essayer avec un j'en reviens donc me revoilà j'ai mis de l'eau micellaire en fait pour enlever ce qui me plaisait pas parce qu'en fait je veux juste le monter voilà à ce niveau là et je veux pas forcément que ça tombe je voudrais me relever un peu l'oeil et me faire un effet voilà plus comme ça que comme ça vous voyez donc on va se faire juste le raccord ici pour enlever tout ce que j'ai enfin pour remettre tout ce que j'ai enlevé un petit raccord ici j'ai gardé mon petit coton au cas où je prends encore de la bavouille ok comme ça ok donc là on en est là ensuite je vais reprendre point interne si j'en fais un ou pas parce que là je vais fumer le tout avec un gris alors je pense je vais prendre le full moon ou le double moon non le full moon le full moon attendez oui c'est ça le full moon qui est ici le petit gris ici avec un pinceau donc estompeur un peu plus fluffy ok et on va à moins ce que je fasse bon on va voir ce que ça donne si jamais c'est trop fade je le rehausserai un peu avec du orange de toute façon on va voir voilà voilà voyez hop donc pas grand chose à faire mais quand même hein faut pas trop se tromper au niveau de la forme de l'oeil surtout enfin ce que vous voulez faire on va redonner un petit coup de dark ici pour bien intensifier quand même même si ce soit fondu je veux quand même que ça se voit ok voilà et donc ici on va tout de suite mettre dans mon sur ma paupière mobile la couleur dont je vous parlais tout à l'heure qui est de l'autre côté de la palette qui s'appelle drop me in it c'est celle ci donc c'est un noir mais un noir avec comme vous voyez des paillettes rouge à l'intérieur donc je vais l'appliquer au doigt à un c'est super noir j'espère quand même qu'il y aura une toute petite différence ou pas vraiment pas vraiment pas vraiment c'est vraiment très subtil très 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 subtil j'aurais dû faire mon smoke avec directement au moins c'est très 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 subtil le truc on voit pas trop les paillettes c'est qui est fort dommage bon ça n'est point grave donc du coup est-ce que je fais un petit coin interne gris parce que j'avais celui-là qui faisait de l'oeil il est un peu bleuté bon celui-là il est carrément blanc non je vais prendre le did end qui est celui-là ok pour faire mon coin interne ici ça c'est très 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 joli à regarder ça 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 humide bien ouais et je vais rester sur mon dégradé de de gris habituellement je le fais un peu avec des couleurs un peu plus chaudes j'en ferai un autre de toute façon j'ai tout le temps pour faire toutes les vidéos que je veux là je vais vraiment rester voilà dans le noir dans le gris et et on sera pas mal voilà là juste un petit écart ici vraiment très léger voilà super là là ensuite pour parfaire la chose on va mettre un petit crayon quand même en rade de cils ici en muqueuse inférieure interne voilà à l'intérieur si vous y arrivez c'est merveilleux voilà moi je n'en ferai pas plus ok on est là on est là on est bien on est bien je vous faire un oeil direct et ensuite je reviendrai avec les deux yeux d'effet donc là vous avez vu j'ai mis un un col assez assez épais là en fait sur le ras de cils ok que je vais dégrader avec un petit embout silicone comme ça voilà j'ai parfait aussi le dessous d'oeil et bien dégradé le tout et voilà je trouve ça super joli avec le petit euh did end très très jolie couleur ici pour donner quand même un petit point de lumière qui est très joli je trouve très 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 joli et le fumet gris ici on remonte jusqu'à l'arcade on fume tout ça et je trouve ça donc on fait le raccord avec le bas bien sûr pour fumer tout ça je reviens avec l'autre oeil donc me revoilà avec les deux yeux de fée simplement je vais faire avec vous le mascara c'est tout j'aurais pu le faire hors caméra pour gagner du temps mais je vais le faire avec vous ici voilà les cils si vous voulez pas refaire votre smokey vous pouvez rajouter des faux cils moi je trouve qu'avec euh voilà là ici vous voyez déjà j'ai une bonne longueur de cils avec ce mascara qui est trop 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 beau vous le savez je le répète à chaque fois mais c'est la vérité j'adore donc je vais aller me choisir des petites boucles d'oreilles qui vont aller bien et là en revanche je suis en train de me demander ce que je vais mettre comme rouge à lèvres parce que si je mets du rouge ça va faire peut-être un petit peu trop il me faudrait un truc un nude ou un nude allez je vais me mettre un contour des lèvres marron et je vais prendre le nude de chez Chiglam voilà donc c'est celui-ci que je vous avais déjà présenté dans d'autres vidéos si vous voulez la référence voilà donc ça fait vraiment un fils de voilà de gloss assez nude assez voilà donc voilà ce que ça donne pour ce petit smokey très 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 joli je trouve alors là ça bavouille un tout petit peu parce que ça m'a fait pleurer on va essayer de rattraper ça mais voilà ce que ça donne donc pour les cils comme je vous montrais hop moi mon mascara il est amplement suffisant vous pouvez parfaire votre regard avec des faux cils comme je vous disais et ensuite la bouche c'est selon vos goûts si vous avez envie d'accentuer moi je sais que généralement soit on accentue les yeux soit on accentue la bouche donc voilà là j'ai fait juste un petit effet glossy et ce petit coin interne pailleté gris bleuté je trouve ça trop beau pour parfaire ce petit smokey voilà et tout fumé avec un gris ici que vous voyez qui je trouve trop 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 beau donc voilà c'est tout pour cette petite vidéo smokey eyes j'espère que ça vous aura plu et quant à moi je vous fais de très très gros bisous pour une prochaine vidéo gros bisous à tous bye bye